Les usagers du réseau ferroviaire de Boston devront revoir leur plan de voyage pour les deux prochaines semaines. Les résidents de la ville de Boston, dans l'état du Massachusetts, devront adapter leurs horaires et itinéraires de voyage pendant les deux dernières semaines d'octobre. En effet, le Massachusetts Bay Transportation Authority, MBTA, la compagnie en charge des transports en commun à Boston, annonce la fermeture de la ligne ferroviaire de la branche Hachemont et de la ligne de Matapan. Selon un communiqué officiel du MBTA, cette fermeture prendra effet à partir du 15 jusqu'au 29 octobre prochain. Pendant cette période, ces deux lignes ferroviaires seront temporairement remplacées par des bus. Le bus numéro 18, qui couvre le trajet d'Andro à Hachemont, sera disponible gratuitement pour tous les utilisateurs du transport en commun, comme l'a indiqué le MBTA. Cette modification impactera particulièrement la communauté d'origine haïtienne, qui constitue la troisième plus grande communauté d'immigrants dans l'état du Massachusetts. Le quartier de Matapan, principalement habité par des haïtiens, sera particulièrement touché par cette décision, car le chariot, communément appelé « trolley », assure la liaison avec la ligne rouge, ayant son dernier arrêt à Hachemont. Pendant les 16 jours de fermeture, le MBTA proposera un service de navette gratuit et accessible aux usagers de la branche Hachemont et de la ligne Matapan. De plus, la ligne ferroviaire de banlieue Fairmoon et la ligne de bus 18 seront également gratuites pendant cette période. La ligne 18 dessert les stations Androu, Savin-Hill, Fields Corner, Chomout et Hachemont, selon le directeur général du MBTA qui précise que cette décision permettra d'achever des travaux de réparation qui étaient en retard depuis longtemps. « La sécurité du système MBTA est de la plus haute importance, et cette fermeture de 16 jours nous permettra de remédier à un grand nombre des pires restrictions de vitesse de la ligne rouge beaucoup plus rapidement que nous n'aurions pu le faire en effectuant des travaux uniquement la nuit et le week-end », a déclaré Philippe Eng, directeur général et chef de la direction du MBTA. Il a ajouté « Nous comprenons que les changements de service peuvent être difficiles, et je tiens à remercier le public pour sa patience pendant que nous effectuons ces travaux critiques et ciblés entre les stations GEFK, Pumas et Hachemont, ainsi que sur la ligne Matapan. » Cette décision intervient suite à une injonction du gouvernement fédéral exhortant le MBTA à entreprendre les travaux de réparation aussi rapidement que possible, en réponse à plusieurs incidents récents. Selon le MBTA, les voies entre les stations GEFK, Pumas et Hachemont, ainsi que sur la ligne Matapan, sont parmi les plus anciennes du système et doivent être remplacées. Cette déviation permettra aux équipes de remplacer les rails, les traverses et le ballast afin d'améliorer la fiabilité et de réduire les besoins de maintenance. Au cours de ces 16 jours, les ingénieurs de la plus grande compagnie de transport public du Massachusetts s'attelleront à un défi colossal, travaillant 24 heures sur 24 pour accomplir des travaux qui, en temps normal, auraient pris 6 mois. Bien que la sécurité des trains du MBTA ait récemment fait l'objet d'un examen minutieux en raison de problèmes de sécurité, le directeur général assure que tout se déroulera sans encombre. Le MBTA est en mesure d'accélérer ses travaux importants en travaillant 24 heures sur 24 pendant 16 jours avec un accès libre, ce qui aurait pris 6 mois si les équipes n'avaient travaillé que les nuits et les week-ends. À la suite de ces travaux, toutes les restrictions de vitesse seront levées dans cette zone, ce qui améliorera les temps de trajet pour les usagers de l'Achemont-Branche et de la Matapan Line, a promis le numéro 1 du Massachusetts B Transportation. Un texte de Caribbean Télévision Network transformé en version vidéo grâce à l'aide du logiciel d'intelligence artificielle Natural Readers. Le texte est écrit par notre rédacteur Emmanuel Paul et le montage a été réalisé par notre producteur Kéminé Emiguet. Vous pouvez lire le texte en plusieurs langues sur notre site internet ctn-info.com.